Bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté de pratiques de sciences technologiques. Dernière rencontre juste de 2020, on va être de retour en 2021, ne vous inquiétez pas. Donc Asdun est avec moi aujourd'hui pour l'animation de cette rencontre. Bienvenue à tous. Est-ce que tu peux te présenter Micheline? C'est Micheline Amar de l'équipe Choc secteur anglophone. C'est ça. Merci Micheline. Pour ceux qui ont connu Sonia Fiocco, elle a le même rôle de fortement accompagner nos collègues du milieu anglophone. Elle travaille en collaboration avec Barbara aussi. J'imagine qu'elle fait des signes de la tête. Super. Excellent. Bien bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci Micheline pour les notes. Il n'y aura pas de nouvelles du ministère aujourd'hui, du ministère du MES. C'est-tu rendu le mec à cette heure? Il faudrait actualiser ça un petit peu. Mais Doris n'était pas là, il n'y avait rien de nouveau à nous dire. Donc on va aller. Nouvelle Griggs BIM. J'ai mis ça là, Barbara, mais on n'avait pas parlé. Je ne sais pas si elle a quelque chose à dire ou pas. Pardon? Oui, j'ai joué un peu. Premièrement, nous suivons le travail sur trois nouvelles épreuves en la science générale. Le 40-59, la version B est en processus. Et la version 40-59, la version B, 40-60, la version B et C. On est en attente pour le travail sur ça. Et on recherche toujours des équipes ou bien si vous voulez soumettre des épreuves. On a encore besoin pour 40-59, la version C et D, 40-60 dans la science générale, la version D. On a besoin pour le 40-64, le SCT, la version D. Le physique, 50-62, la version D. D. Et le nouvel cours, pas le nouvel cours, de biologie 50-60 et 70-71, trois versions B, C. D. Vous pouvez toujours travailler avec nous autres ou bien vous pouvez soumettre des épreuves vous-même, mais on vous demande de faire la validation avec le gris de révision qui est sur le lien BIM en ligne. Et dernièrement, nous sommes en attente pour un nouveau conseil en évaluation pour le secteur francophone. Notre amie Brigitte a suivi un autre défi. Fait que c'est ça, si vous avez des questions pour moi. Oui, concernant les épreuves qui sont en processus pour le 40-59, 40-60, est-ce que vous avez une idée du moment où ce sera disponible? Pour la version B de les deux épreuves, ça a l'air que les épreuves théoriques sont presque finies, mais il y avait des problèmes avec l'épreuve pratique parce que les enseignants, il y avait des problèmes d'aller dans le laboratoire et de faire tous les tests. Fait que non, je ne peux pas te donner une date précise, mais on poursuit les travaux. Je sais que vous attendez. J'espère que c'est répondu. Oui, merci. Merci. On a toujours hâte que ça sorte, mais il faut que ça sorte comme il faut idéalement, ou en tout cas de façon complète pour que ça soit utilisable. Merci, Barbara, pour cette mise à jour en espérant qu'en 2021, on va pleuvoir sous les options et on n'aura plus trop de problèmes parce que ce que Valérie soulève, c'est un peu ce qu'on vit dans les centres. On a juste une version et on en veut une deuxième, mais c'est ça. Gênez-vous pas pour en écrire. Bim, c'est pas eux qui le font, c'est le réseau. OK, OK, merci beaucoup. On serait rendu au point 5. Juste une petite annonce, là. J'ai passé ça dans le réseau récemment. Notre collègue de la FGA, François Poitvin, qui était de mémoire en Montérégie, mais je ne sais pas trop où, le Val-des-Serves ou quelque chose comme ça, qui a eu une nomination au Service national du récit de maths et sciences techniques. Donc, il rejoint notre collègue Louise Roy, qui est premier également de la FGA. Donc, si jamais vous avez besoin de ces services ou autres, il va être comme spécialisé ou il va avoir le dossier formation à distance. Si jamais dans vos centres, vous avez des besoins en sciences, en mathématiques, concernant la formation à distance et plus. N'hésitez pas à contacter. Il va connaître parfaitement de quoi vous parlez. Lui-même, enseignant en sciences, il a produit plusieurs capsules. D'ailleurs, je pense qu'il était à la dernière rencontre. On avait partagé une de ces capsules pour la personne. Donc, félicitations, François. J'irais au point 7. Discussion sur l'enseignement à distance. J'ai comme écrit ça hier. Moi, je n'ai pas de vécu comme tel à partager, mais je me disais que peut-être que certains d'entre vous se préparaient, en ont fait parce qu'ils ont eu des cas, ou en feront ou se préparent beaucoup pour la semaine, ou x, x, x choses. Donc, je vous laisse le micro. Je vois déjà, François, il y a des choses à dire ou des questions, peu importe. Donc, à vous la parole, tout le monde, en commençant par François. Je peux partager notre expérience. Parce que là, quand on parle d'enseignement à distance, il faut différencier. Il y a la FAD. Et la présence à distance. L'enseignement, on va appeler ça bien-modal. On peut parler de tout ça. Oui, parce que c'est ça. Parce que nous, on a de la FAD. On fonctionne. Puis, depuis l'utilisation de Classroom, ça va beaucoup mieux. Le printemps a aidé l'équipe de la FAD à travailler beaucoup plus efficacement. Mais on a, depuis octobre, nous, on travaille en bimodal, qu'on appelle. Donc, on a des... Les élèves sont invités à travailler de chez eux depuis le mois d'octobre. Mais on peut inviter des élèves en classe. On a un certain nombre de places dans nos classes qu'on peut inviter des élèves. Les élèves qui sont désignés par les psychoéducateurs sont invités à venir au moins 9 heures par semaine dans l'école. Donc, si possible, dans chacune de leurs matières. Donc, on s'arrange pour qu'on puisse les faire venir. Pour les autres élèves, c'est de l'organisation de chaque enseignant. Je sais qu'il y a plusieurs enseignants qui font venir dans leur classe que pour corriger les prétextes ou préparer des laboratoires. On a aussi... Il y en a d'autres qui, si on neuf places dans leur classe, ils remplissent les neuf places pour avoir le plus d'élèves possible. Ça dépend de chacun des enseignants. Notre salle d'examen fonctionne presque pareil qu'auparavant. C'est plus dans l'organisation d'espace et aussi pour, entre autres, en mathématiques, comme ils doivent avoir une feuille, qu'ils peuvent avoir une feuille de note, lorsque l'élève vient à l'école pour corriger le prétexte, il faut qu'il y ait déjà sa feuille pour qu'on puisse l'inscrire. Puis que c'est nous qui transmettons à la salle d'examen la feuille au moins trois jours d'avance. Donc, c'est tout dans ces modalités-là qu'il y a de l'organisation. On peut faire des laboratoires sur rendez-vous. La technicienne travaille avec un élève à la fois, des infectes après, entre toutes les parrages qu'il y a à faire. Elle s'en occupe. Ce que je peux ajouter aussi, c'est quand on est passé en mode bimodal, la direction a passé un sondage à tous les élèves. Donc, à certains, on a prêté des iPads, à certains, on a prêté des Chromebooks, à certains, on n'a pas assez que des caméras parce qu'il n'y avait pas de caméras. Ça fait qu'on a toutes ces modalités-là qui sont en fonction. Et il y a des élèves qui n'avaient pas Internet chez eux, donc ils pouvaient venir à l'école, même s'ils n'étaient pas invités en classe, mais dans la cafétéria, on avait installé un espace où les élèves pouvaient venir travailler et se retrouver avec leurs ordinateurs pour pouvoir utiliser le réseau de l'école. Puis, qu'en est-il du rythme des élèves ou de l'avancement? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport à ça? Personnellement, j'ai des élèves que j'avais l'année dernière que j'ai encore cette année. Ils ne travaillaient pas l'année dernière, ils ne travaillent pas plus cette année. Ceux qui veulent avancer, avancent très, très bien, même pour certains, plus, parce que comme ils sont chez eux, ils ont pris l'habitude de travailler chez eux et qu'ils soient branchés ou pas, ils travaillent. Donc, ils ont intégré le fait de travailler dans leurs affaires pour les aider à se discipliner chez eux. Si je ne me trompe pas, entre autres, dans ton cas, France, tu es disponible sur Google Me, donc ils peuvent te faire signe s'il y a quelque chose ou autre, c'est ça? Bon, le fonctionnement pour les cours, c'est le même horaire que s'ils étaient à l'école. Donc, moi, mes disponibilités, c'est les mêmes que si j'étais en classe. Donc, si j'ai un cours de midi-midi à 4 heures le lundi après-midi, bien, ils se branchent sur ces heures-là. Les élèves qui sont suivis par le service local, de l'emploi ou autres programmes, donc, ils sont payés pour venir étudier, eux, leur caméra doit absolument rester ouverte et je dois les regarder, les voir travailler toute la période où ils doivent être en ligne. Les autres, officiellement, on lui demande de laisser la caméra ouverte pour le financement, on les a vus travailler, mais il y a une certaine latitude. Mais ceux qui sont financés doivent absolument être individuels. Est-ce que vous avez modifié des choses dans vos stratégies d'enseignement ou c'est vraiment la même, c'est semblable à ce que vous faisiez, vous avez un document d'accompagnement, le cahier d'apprentissage, ils fonctionnent avec ça de façon assez individuelle, autonome, puis ils viennent vous voir quand… On n'a pas changé notre matériel, on utilise le même matériel, l'accès aux pré-tests. Bon, on a des profs qui aiment beaucoup le papier, donc, ils font venir les élèves, ils font faire le pré-test sur papier en classe. Moi, dans mon cas, je suis plutôt numérique, fait que dans mon classroom, tous les pré-tests que j'utilise sont disponibles ou je les rends disponibles selon aux élèves. Parce qu'il y en a qui, si on nous en donne trois, ils font les trois, puis ils saccagent les trois, fait que c'est un peu comme… Pour nous, c'est le même travail que ça fait en classe. Les élèves, on a développé pour le questionnement… Les élèves trouvent ça quasiment plus facile, ceux qui sont en ligne, parce qu'ils mettent dans le clavardage dans quel livre ils sont, quelle page, ils ont leurs questions, puis quand j'arrive à leur tour, bien, je vais chercher mon livre. Parce que nous, comme enseignants, on est à l'école. On est dans notre classe, on est avec notre matériel. Moi, j'ai accès à un iPad que je m'en sers quand j'ouvre le Jamboard et j'écris dessus. L'élève peut travailler avec moi sur le Jamboard aussi. Ce n'est pas tous les élèves, parce qu'ils n'ont pas tous cette dextérité-là, mais on travaille avec le Jamboard. Je regardais dans le clavardage… Oui, c'est ça! Nous autres, on ne travaille pas… Les laboratoires se font en classe, on ne travaille pas en ligne. J'ai fait un support d'un technopédagogue, d'une équipe de technopédagogue de la commission scolaire. Et quand on avait des élèves avec des difficultés, il y avait un support pour les élèves aussi. Super! Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont commencé, réfléchi? Égo, de votre côté, est-ce que… Non, pas tellement. Michelin, de votre côté, est-ce que ça… Oui, Hugo? Bien, nous, on a un projet encore… C'est un peu ça, là. On a un projet de faire des capsules vidéo, mais le temps nous manque. Nous, on est beaucoup en présence. Tous les laboratoires se font en… Pardon! Se font en présentiel avec prise de rendez-vous. Donc, on n'a pas encore une grosse demande pour les laboratoires en ligne. J'ai fait vite fait un petit… J'ai joué avec le simulateur PHET pour un levier interappui. J'ai fait une petite activité rapide parce qu'il y avait un certain besoin. Mais c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Puis on l'a inséré dans notre Moodle parce que dans tous nos cours de sciences, on a un Moodle qui accompagne nos cours de sciences. Ça fait qu'on a intégré cette activité-là. Puis l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on fait avec les simulateurs. Ah, puis en 4061, oui, c'est vrai. Aussi en électricité, on fait faire les 12 défis. Mais avant que les élèves arrivent en salle, en atelier, ils les font juste pour être sûrs. Avec le simulateur. Oui, avec le simulateur. Et après, ils les refont avec le matériel. Oui, exactement. Comme ça, c'était à la base une idée pour sauver du matériel pour pas qu'un élève fasse des essais. Puis, oups, ça ne marchait pas finalement. Puis là, je viens de brûler trois ampoules. On s'est dit, on va faire ça un simulateur. Puis les élèves aiment beaucoup. Puis quand ils arrivent pour le faire, la majorité des élèves ont beaucoup plus de facilité. Ils font quasiment claquant d'un doigt. Puis la technicienne est toujours proche. Mais c'est vraiment gagnant. Pour l'instant, c'est à peu près les seules simulations qu'on sert. C'est comme si la théorie un peu plus était vue avec le simulateur. Puis là, quand tu arrives avec le vrai matériel, c'est plus la technique de montage-démontage. Exactement, en plein ça. Pour l'instant, après tout ce qu'on a, c'est sûr qu'on n'a pas une grosse demande. On a beaucoup d'élèves en classe. Puis tout ce qui est laboratoire, on est encore capable de le faire comme ça. Oui, je comprends. Non, c'est ça. Tant qu'on n'a pas d'empêchement ou autre, on dirait qu'on manque de temps pour trouver d'autres choses. Personnellement, si j'enseignais à temps plein à FAD, peut-être que je travaillerais moi-même un peu plus, mais ce n'est pas le cas. Micheline? Dans nos centres anglophones, je sais qu'il y a une grosse, grosse demande pour les labos parce qu'on a une grande clientèle pour les sciences, surtout où la chimie est 61, 62, 63, c'est sûr. Je sais que certains centres préparent des petits labs, disons, pre-packaged qu'ils donnent aux élèves avec, disons, les labos, puis ils le font ensemble en ligne avec le prof. C'est juste les pré-tests de labos qui rentrent au centre, mais autrement, tout est fait en ligne. Ça fait qu'ils préparent des petits... OK, à la manière de se faire à l'époque avec les trousses et tout. C'est ça, c'est ça. OK, donc des labos parfois simplifiés ou avec du matériel domestique, entre guillemets. Je comprends. Ils font de l'art mieux, bref. Dollar store. C'est bon, mais en n'oubliant pas d'en faire des vrais au retour au laboratoire. Je comprends. Puis là, tu pars-tu dans des centres où c'est des groupes fermés ou vraiment aussi en individuel un peu partout au Québec? Ah non, c'est individuel. Ça, c'est des groupes plus individuels parce que le prof, il y avait comme un genre de boîte à chaussures, si tu veux, puis elle écrivait la classe qu'elle élève, puis aussi comme la feuille de route, comme tu finis ça, il faut que tu fasses ça. En présentiel, maintenant, ils l'ont transférée en ligne, fait que tu as tes petits packages, tu le fais, et quand tu es prêt pour venir, disons, faire le labo, le vrai labo dans la classe, tu prends un rendez-vous, puis tu rentres avec la technicienne. Mais c'est juste pour être sûr que tu pratiques aussi, parce qu'ils ne veulent pas enlever cet élément-là, puis ils ne peuvent pas avoir tout le monde en classe. Non, puis pas tout le monde au labo non plus. Non, non. Puis on ne peut pas aussi demander aux élèves d'aller acheter des choses, fait qu'au moins, ici, c'est des petites choses qu'ils peuvent faire. Oui, c'est le minimum. Des fois, ils prennent un peu de matériel à la maison quand c'est possible, puis je comprends vraiment la manière ce FAD, le FAD. Malheureusement, heureusement, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Non, on s'arrange. Merci du partage, Stéphane, dans le clavardage qui dit « Nos labos chimiques sont tous en ligne sous forme de documents collaboratifs. » Donc, dans ce cas-ci, Stéphane, j'imagine que c'est la rétroaction qui est améliorée au niveau des commentaires qu'on peut apporter sans avoir à réenvoyer par courriel ou par Teams ou par autres moyens. Donc, effectivement, ça, c'est efficace. Donc, Stéphane, j'imagine qu'à chaque fois que vous avez un élève en chimie, il a son propre dossier de documents collaboratifs ou quelque chose comme ça. À moins que vous soyez plusieurs en même temps ou il le fait. OK, en plein ça, c'est bon. On a dit au pire, il le fait puis vous effacez tout. Puis le prochain, mais c'est le fun s'il peut conserver ses trucs. Super. Quand ça travaille sur les cahiers de labo ou des élèves sur Google Doc afin que je puisse voir le travail. Exact. Donc, ça va vraiment dans le même sens que Stéphane. C'est l'idée de ceux qui sont à la maison ou autres peuvent de façon… Ça évite vraiment l'envoi de documents et pendant qu'il est envoyé, il ne peut plus travailler dessus. Et je te dirais que c'est quelque chose qui va probablement rester, même si on revient en complètement présentiel, parce que j'ai commencé avec certains élèves qui travaillent, mais sur les PDF, ce n'est pas le mieux. C'est pour ça que je dis que je vais passer au Google Doc éventuellement, parce que toute l'information est là. Fait que quand tu fais le suivi, à la fin, tu peux facilement revoir le travail que l'élève a fait. Et ça les habitue à travailler en ligne, à travailler en documents collaboratifs, ce qui est un plus pour passer… Bien sûr, bien sûr. Excellent, surtout en chimie physique ou même en sciences, on peut faire nos rapports de labo, à l'ordi et autres. En chimie physique, même à l'examen, donc ça devient quand même intéressant. Word maintenant peut ouvrir des PDF, donc si vous ouvrez vos PDF avec Word, ils sont maintenant… ils deviennent modifiables, donc pas besoin d'application tierce, Word le fait maintenant. Mon Dieu, Richard, c'est mille fois mieux que je m'en allais dire. Je m'en allais proposer Clever PDF qui fait le transfert, moyennant quelques pubs quand tu télécharges ton document. OK, puis c'est nouveau de quand ça? Que Word fait ça? Quelques années. Arrête donc, toi. Oui. OK, puis tu vas dans… Faut-il aller dans Word Online ou dans le Word Desktop 2016, ça le fait? Je sais qu'Office le fait, mais si Office le fait, donc l'application de bureau le fait également. Donc, juste aller ouvrir, choisir un PDF, et Word l'ouvre et il devient modifiable après. Google Doc aussi, sauf que les mises en page, ça chie un peu. Oui, Word le fait mieux que Google Doc. C'est rare, mais Word le fait mieux que Google Doc. Si Richard le dit, ça veut dire que Google, parce qu'on le sait, Richard, c'est un Google fan. Et pour écrire dans des PDF, si on ne veut pas jouer trop pour ouvrir ça, il y a l'application Kami, K-A-M-Y-R-E-C. K-A-M-Y qui fait une super belle job. Oui, pour écrire par-dessus, c'est ça? Oui. Mais si tu utilises la version payante, à ce moment-là, tu peux même ajouter des images, ajouter différentes informations. Printemps dernier, j'avais la version gratuite, et quand je corrigeais, parce qu'on était complètement en ligne, quand je corrigeais, j'allais chercher des bouts de mon corrigé, puis je glissais directement l'image dans leur travail des élèves. Ça me facilitait la vie. J'avais besoin de tout faire les rétroactions manuelles. C'était super bien. Je comprends. Je comprends. J'ai une enseignante qui faisait ça aussi en FAD. Quand ça avait des travaux, elle avait un portable écrite en tactile, style surface. Donc, elle pouvait écrire directement. Laissez des commentaires audio. OK. Ça, c'est Stéphane. Oui. Et Valérie, il y a une question ou un commentaire? Oui, Valérie. Oui, en fait, c'était pour Richard. Concernant les PDF qu'on peut ouvrir en Word, je n'ai pas vérifié récemment. Est-ce que ça s'est amélioré? Parce que quand c'était des documents en mathématiques ou sciences, les éditeurs d'équations, j'avais abandonné le projet personnellement. Il y a ça. Il y a ça. Je vous dirais que vous êtes spécialisé dans les problèmes. Ma PDF. En science, ce n'est pas pire, mais en maths, c'est sûr que là, avec les éditeurs d'équations, ça n'a pas changé. Non. Il améliore toujours l'éditeur. Si c'est juste ça, on peut refaire l'équation chimique, puis c'est moins long que tout retaper. Oui. Parfait. Merci. Mais ça, c'est un jour peut-être. Et c'est le travail des mises en page aussi. Oui, effectivement, c'est les mises en page. Donc, moral de l'histoire, si jamais vous partagez des trucs, c'est de les partager en Word à la base, et non pas en PDF, que ce soit sur des sites de partage sur Alexandrie ou autre. Ça va faciliter la vie. Je sais que des fois, on aime ça, que ça reste à notre nom et tout, mais vous pouvez aussi vous fier sur le réseau qui est respectueux habituellement à cet égard. Merci. Mais non, Valérie, en effet, il n'y a pas encore de solution magique. Aïe, 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 c'est ça, la vie, des fois. Mais à la base, c'est ça, les PDF, c'était pour que ça soit joué. Mais de plus en plus, on peut jouer dedans quasiment. Je vais aller au point 8. Hugues, je ne sais pas si tu es là. Non, mais c'était un élan d'idées, mais je sais que tout le monde est un peu dans la poutine routine, etc. Mais j'imagine que si les gens vont créer des choses, puis ce serait bien qu'on les partage pour permettre à tous et chacun de mieux travailler et d'être plus efficace dans tout ça. Oui, moi aussi, j'ai regardé ce matin pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Il n'y a pas eu beaucoup de choses, mais je garde espoir que les gens vont partager des trucs comme tel, quitte à faire des petits rappels à nos après-cours ou peut-être à grandir. Je sais qu'au secteur jeune, ils ont beaucoup partagé sur Prisme. Ils sont dans l'FGJ. Ils autres aussi, ils sont dans cette même procédure ou cette problématique. Il n'y a pas besoin. Oui, c'est ça. C'est vraiment au niveau de la production, un peu comme Hugo mentionnait. Lui aussi, sur sa feuille de route, sa to-do list, ou en tout cas dans les intentions, mais c'est de matérialiser tout ça qui n'est pas toujours évident. Oui. C'est bon. Écoutez, je reviendrai au point 6 parce que c'est ça, ça demande du temps, tout ça. Point 6, c'est partage-nous ça, partie pratique, si on veut, en SCG 40-60. C'est ça, ça demande du temps à créer, ça demande vraiment du temps à faire tout ça. Guy et moi avons fait une situation d'apprentissage en SCG qui part d'une idée originale de Christine sans regret au secteur jeune. Donc, c'est une jambe articulée. Ça concorde bien en SCG 40-60 avec le système musculo-squelettique, tout ça. Mais c'est Guy qui l'a conçu. Moi, je l'ai aidé après dans la finition, mais à la base, lui, c'était il n'y a pas beaucoup de temps pour créer. Ça fait qu'il s'est dit, je vais faire une situation pratique complète. Je ne parle pas des petits défis électriques qui fait aussi d'autres petites choses, mais vraiment au niveau technique, machine outil, etc., il en fait une vraie, une vraie quand même grosse avec des dessins et tout ça, et c'est celle-là. Bref, ça ressemble à ça, la jambe. On n'est pas obligé de mettre tous les élastiques parce que là, nous, ça sort du programme, tout ce qui est ligaments, muscles, etc. Mais on pourrait aussi, peut-être une fois qu'il a fait la jambe, on peut sortir une jambe démonstration pour quand même analyser, parler de tout ça. Mais sinon, le reste, c'est fabriqué par l'adulte. Ça se fait quand même relativement rapidement parce qu'il y a ici quatre trous à faire. Ici, c'est déjà fait, la boule de liaison. Ça ressemble à nos boules en chimie quand on fait des montages. Après ça, un bout de bois, deux coupes, un trou. Tu sais, c'est une coupe, un trou à peu près par morceau. Donc, voilà. Et ça permet vraiment de voir la mobilité, les différentes articulations avec les schémas, les liens, tout ça. Et on pratique quand même pas mal le dessin. Voilà, d'interprétation aussi, de dessin technique. Et ici, il est guidé. Le tibia est fait. Puis là, on lui demande, OK, il refait la même chose, mais avec la fibula qui est identique. Donc, des petites questions qui l'amènent. Après ça, sa démarche qui est trouée. Tu sais, on le guide aussi en lui montrant ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, il n'est pas trop perdu quand il fait ça. Et à la fin, un petit retour et des petits liens aussi avec le système musculo-squelettique. Donc, quand il fait ça, il passe au travers de toutes les techniques qui sont nécessaires. Puis, c'est quand même une fabrication qui est quand même signifiante. Et on peut récupérer quelques pièces, entre autres les boules ici, si on ne les colle pas, bien sûr. C'est sûr que le reste, le bois peut être récupéré pour d'autres choses, mais il devra être recoupé, repercé, bien sûr, pour les autres élèves. Donc, matériel quand même assez de base. On peut reprendre ici ce qu'on a en 4063 comme quincaillerie. Et sinon, c'est du maçonnette et du petit bois assez usuel. Donc, ne gênez-vous pas pour le partager en Word. Donc, ne gênez-vous pas. Il va l'ajouter aussi à son OneDrive. Présentement, je pense que c'est une vieille version avec à peu près rien qu'il y a dedans. Mais prochainement, ça va être ajouté. Mais je vous la partage en primeur. Vous pouvez faire circuler dans vos réseaux. Et Micheline la traduit présentement en anglais. Et Micheline, je ne te l'ai pas dit, mais on déposera la version française en même temps sur Alexandrie. Alexandrie, donc, ça va être fait. Super. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui la regardent en ce moment et qui se disent, oh, c'est quoi ça? Ça va. Donc, prenez le temps de regarder ça. Mais il existe d'autres choses. Ou 140-60. Mais celle-là, elle fait un bon récapitulatif de bien des affaires. Donc, tu ne fais pas ça en début de cours, mais disons que ça prépare bien aux évaluations. Puis, il n'y a pas de pré-test. En tout cas, je ne connais pas de pré-test, je pense, là-dedans. Et Guy non plus n'utilise pas de pré-test pour ce cours-là. Donc, une fois qu'il a fait ça, il est prêt. Il n'est pas pire prêt. Il n'est pas pire prêt pour l'évaluation. Voilà. Donc, c'était le point 6. Je reviens à mon ordre du jour. Je partage des simulations faites. Faites, faites, faites. En tout cas, ça, là. S'il y en a qui ne connaissent pas, je vous invite à aller les découvrir. Richard, tu peux mettre le lien en vissant la fameuse journée du mec, effectivement. C'est pour ça que j'en profite. Cette journée du numérique, comme Stéphane l'a dit dans le clavardage, les gens du récit MST ont représenté ça. Ça fait vraiment bonne idée d'en reparler. Des fois, on l'oublie. Puis, ma question étant, est-ce qu'il y en a qui ont trié un peu ces simulations-là et qui ont placé ça dans nos différents cours? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ce travail-là? Tantôt, j'ai entendu Hugo. Bon, il est allé en chercher une. Il l'a mis dans son model. Mais est-ce que, Hugo, vous avez regardé aussi l'ensemble? Il a dit, ça, on pourrait le mettre dans tel cours, tel cours? Ou vous êtes allé chercher celle qui vous plaisait? J'ai dit Hugo, mais je m'adresse à tout le monde aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ce cri-là? Je t'invite quand même à aller voir. Il y a des filtres. On peut filtrer par matière. C'est du primaire à l'université. J'ai entendu mon nom, mais je suis comme à moitié là. Non, c'est pas grave. Je demandais si, dans les simulations faites, est-ce que vous êtes allé chercher celle que vous vouliez ou vous avez regardé tout ça? Vous avez dit, OK, celle-là serait bonne dans tel cours, celle-là dans tel cours, celle-là dans tel cours. Oui, bien, on a été chercher vraiment selon la notion qu'on pouvait travailler. Selon votre besoin. Oui, exactement. C'est bon. Puis là, on a aussi, cette année, notre centre de service a acheté la licence pour EduMedia. On est en train de regarder ça aussi. Il semble avoir des choses très intéressantes aussi. Moins simulation, plus animation, je pense. Donc, on est en train de fouiller ça aussi. Mais on n'a pas eu le temps de faire le tour non plus. C'est bon. Merci, Hugo. Donc, France-Valais, on va sur sa to-do list. Oui, vous allez. Non, en fait, je me demandais pour Hugo quand il disait tout à l'heure, en 40-61 pour les défis, est-ce que c'est avec PHET ou c'était avec quoi les simulations que vous faisiez faire aux élèves avant? Oui, donc c'est avec le simulateur de PHET, oui, en effet. Simulateur sur l'électricité, je peux vous donner son nom exact. Je ne l'ai pas. Tu peux prendre quelques instants. Merci, Hugo, pour nous mettre le lien exact. Parce que c'est sûr qu'il y en a pas mal. J'en profite pour dire aussi qu'il transfère tranquillement les simulations en HTML5 pour que ce soit disponible sur toutes les plateformes, iPad ou autre. Donc, ce n'est pas toutes les simulations qui sont encore comme ça, mais ça s'en vient tranquillement. Donc, des fois, il y en a encore en Java ou en Flash. Ils sont en processus 2. Donc, si jamais vous voulez commencer par quelque chose, vous pouvez appliquer le filtre HTML5. Comme ça, vous savez que ce que vous trouvez là va être lisible sur peu importe la plateforme de l'adulte qui est à la maison. Juste une chose, François, c'est juste, moi, j'ai déjà fait ça il y a deux ans. Et puis, normalement, c'est très bien. Je l'ai fait en physique. Là, tu dis faire ça, tu dis faire le tri? J'ai fait juste quelques simulations. J'ai fait celle de l'électricité. OK, tu as utilisé quelques simulations. Oui. J'ai fait la physique, surtout le canot. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on peut intégrer ces simulations directement dans OneNote, le bloc-not de classe. Et là, ce n'est pas la peine qu'on aille vers le site Fit Colorado, mais on va le faire directement dans le bloc-not de classe. Donc, là, tu parles que c'est intégration, j'imagine? Oui. Mais je trouve que c'est intéressant parce que je l'ai essayé plusieurs fois. et je trouve que c'est vrai, il y a des notions qui sont un peu hors programme, telles que la résistance de l'air, etc. Mais quand même, c'est bien pour nos élèves et tout ça. Je l'ai testé, c'est bien. Et puis, pour l'électricité, c'est vraiment génial. On voit les électrons qui sont en train de se déplacer, etc. Et puis, faire un petit circuit simple. Et puis, on peut faire des montages compliqués. On peut utiliser des piles. On peut utiliser beaucoup de choses. Et c'est vraiment génial. Super. Ça me fait penser à Zedine, à la simulation ou à l'animation de John Travolta avec l'électricité statique. On le sent à 4061 au labo électricité statique. Des fois, ça roche un peu. Donc, on pourrait l'illustrer avec, je ne sais pas, à Zedine, si tu veux, mettre dans le clavardage la John Travolta animation qui est plus humoristique que d'autres choses. Mais quand même intéressant. Oui, vas-y. Mais si vous voulez, je peux le présenter la prochaine fois. Je présente celui du canon. La physique, disons le laboratoire de physique qui ressemble un petit peu à ce qu'on a. Et puis, on peut mettre une bille, on peut changer le corps. Et puis, on peut mesurer la distance. On peut voir la courbe. On peut tracer le vecteur. Mais c'est vraiment génial. Si vous voulez que je présente ça la prochaine fois, pas de problème. Je peux le faire. Moi, je veux que tu présentes aussi la façon de l'intégrer dans OneNote. Oui, oui, oui. Hugo, de votre côté, est-ce que vous l'intégrez aussi dans Moodle ou vous mettez un lien? Oui, oui. Nous, on a inséré un lien, finalement. Tantôt, j'ai dit intégré, mais il est en lien. Sauf que dans le... C'est dans le cas où j'ai fait ça. C'est dans SCT4063 que je fais jouer avec le levier. Là, je l'ai intégré. OK. Est-ce que tu vas pouvoir prendre trois minutes pour montrer aussi ça? Ça va être très semblable à Moodle, mais quand même, de comment intégrer ça dans Moodle. Oui, pas de problème. Et qu'est-ce que vous faites avec ça aussi en même temps? Donc, ça pourrait être fort intéressant. Certainement. Cool. Merci, Hugo. Anthony, bien oui, excusez, j'allais t'oublier. Oui, bien, en fait, moi, j'ai très peu utilisé les animations faites, mais j'ai quand même exploré pas mal. Mais ce que j'ai constaté, c'est que, tu sais, souvent, il faut que tu aies des consignes assez claires pour l'élève, parce que, tu sais, à moins que tu sois à côté de lui, sinon, c'est un petit peu difficile des fois de savoir ce qu'il fait avec ça. Moi, j'avais fait des tests, je pense, avec Nearpod, que là, bien, en fait, probablement que ça pourrait marcher à peu près n'importe quoi, mais c'était comme un genre de diaporama un peu pour revenir dans l'idée des défis électriques. Fait que là, mettons, la première diapo disait, OK, bien, dans la prochaine diapo, il va falloir que tu fasses tel circuit. Mettons, il faut que deux ampoules allument en même temps, mais avec deux interrupteurs, quelque chose comme ça. Fait que je pense que, comme tout ça, c'est tout le temps assez intéressant, mais il faut qu'il y ait le guide, là. Non, exact. Puis comme tu dis, le fait de, ou comme Hugo l'a mentionné un peu, c'est pas juste de mettre le lien et va t'amuser sur le simulateur, c'est vraiment voici ton labo, voici ce que tu dois faire, puis c'est juste qu'au lieu de manipuler le matériel, tu le fais à l'aide du simulateur. Donc, il y a un petit peu de gain de temps et surtout, on peut le faire à distance, oui, Hugo? Après un certain temps aussi, tu sais, expliquer comment fonctionne, parce que la partie électricité, c'est mon prédécesseur. Puis le fait, là, c'est Mario Droin qui a travaillé là-dessus. Moi, j'ai travaillé plus sur la petite activité du levier inter-appui, puis là, il faut vraiment leur montrer étape par étape un peu comment fonctionne le simulateur, bien, il va chercher telle chose à telle place, puis après, c'est pas aussi intuitif, peut-être, que certaines... Non, exact, c'est pas, voilà, amuse-toi, là. Bien que, bien que, si vous êtes en live, de la manière que la RICMST l'ont présenté, c'était la simulation avec le pendule, donc il disait, là, bon, bien, voilà, qu'est-ce qui fait que le pendule va ralentir? Ça fait que c'était vraiment un laboratoire, donc il fallait que t'émettes des hypothèses et là, t'allais tester, bon, je vais faire varier la longueur de la corde, bon, je vais faire varier la gravité, je vais faire varier la masse, et avec ces différents tests-là et les résultats qu'on peut en tirer, bien, on pouvait conclure certaines relations avec la longueur de la corde, la période, etc., mais ça, c'est pas un élève sans enseignants tout seul à la maison, ça prend d'accompagnement pour ça, à moins que ça soit juste avant l'examen et qu'il est supposé tout savoir, mais à ce moment-là, on perd la richesse de ça un peu. Mais bien, hâte de voir ça, Hugo, la prochaine fois, j'ajouterais qu'on peut mettre à côté de ça une fiche où il y a des questions, où il y a ce qu'il devrait, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire l'élève, qu'est-ce qu'il devrait faire l'élève. Par exemple, on va tester, si je prends le cas de canaux, eh bien, on va régler l'angle de tir, parce que c'est à 30, puis à 60, puis c'est ça. Et puis, pour la masse, on va faire une boule de combien de kilos, etc. Donc, ça va être guidé, c'est pas livré à l'élève lui-même, mais ça va être accompagné avec une petite fiche ou un petit document qui va guider l'élève dans son exploration à cette plateforme ou cette simulation. dans le cas où l'enseignant n'est pas là avec lui, dans le cas où il ferait ça de façon autonome, si on veut, effectivement, c'est clairement nécessaire. Donc, super, la semaine prochaine, on va avoir deux présentations de Hugo et Azedine. Merci, messieurs. Est-ce que j'entends que la semaine prochaine? Écoute, l'année prochaine même, Hugo, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Donc, l'année prochaine, le 1er février à 9h, en espérant que vous êtes disponibles à tout le monde. Mais pour répondre à Azedine, nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait avec l'activité levier. En effet, il y a un document que l'élève doit compléter qui marche à suivre. Exact. Pour être sûr qu'il passe par côté de ce qu'il faut qu'il apprenne, finalement. Super. Laissez-moi deux petites secondes pour aller regarder l'ordre du jour qui est épuisé, à moins que je me trompe. J'ai le goût d'aller voir Christian Lamoureux. Christian, on avait jasé beaucoup au dernier après-cours. Je ne sais pas si tu as des développements dans tout ce qu'on a jasé ou dans d'autres choses de la vie. Pas plus qu'il faut parce que je me sens un petit peu comme ton ordre du jour, c'est-à-dire épuisé. Non, écoute, pas grand-chose. J'ai été complètement écrasé par d'autres projets, donc tout est pas mal au beau fixe, mon inhabituel silence. Il n'y a pas de trouble, mais c'est que l'autre fois, on était un peu, pas sous le choc, mais très triste par rapport à tes élèves qui avaient bloqué et tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres cas, j'imagine, depuis? Non, mon prochain 40-60 va se faire avec l'essai du C, dans le fond. Probablement en début, je regarde où est-ce qui est rendu, d'après moi, ça va aller en début janvier. Je n'ai quand même pas beaucoup de monde encore en SCG. C'est bon. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de choses à donner. C'est beaucoup fixe. Frédéric Larochelle en Saint-Jean-sur-Richelieu, as-tu du nouveau de votre côté? Pas énormément. Ce sur quoi je travaille beaucoup ces temps-ci, c'est que j'essaie de faire des banques de tâches complexes pour chaque cible. Je n'ai un fait, mais il n'est pas encore testé par des élèves et je vais le partager plus tard. Est-ce que c'est à l'image un peu que tu as fait en masse avec tous vos pré-tests et là, c'est vraiment des tâches complexes en sciences dans chaque cours, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai 40-71 terminés. Si il y en a deux ou trois personnes qui sont intéressées à juste l'avoir pour faire des commentaires, ce serait bien. Je pourrais le partager. Mais ça, je n'ai pas de corriger encore. J'étais à la phase d'écriture. C'est vraiment pour pratiquer les tâches parce que les cahiers, comme tout le monde utilise les RP et il n'y a juste pas de tâches complexes dedans. À part les pré-tests, ils ne sont pas préparés à ça du tout. C'est un peu mon gros dossier en sciences pour cette année. Super. Merci, Frédéric. Ça aussi, je pense que ça va être très intéressant. Par hasard, je regardais un pré-test que j'avais fait qui est sur formation ADA version C en 40-61. J'étais là, oh boy, 2014, ça paraît. C'est comme vraiment... En tout cas, disons, je n'étais plus rendu là dans ma tête. Ça a évolué depuis. Ça fait que des tâches actualisées au goût du jour vont être les bienvenues. Sinon, je vais probablement avoir quelques pré-tests aussi d'en différencier. On en a fait quand même plusieurs ici. Je vois que les enseignants sont prêts à partager, mais on a quand même produit les derniers mois. Avec Lynn et compagnie. Exactement. Super. Bien, merci. À l'avance pour ce partage. Je suis sûr qu'ils vont être... Ça devrait, oui. Une fois que c'est ça, quand c'est testé avec quelques élèves, ça sécurise aussi. Super. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà. 10h02, c'est ce qui m'a fait notre dernière rencontre de l'année. Merci beaucoup à tous pour votre belle participation. Je vous dis à la prochaine. 1er février, 9h, c'est ça? 1er février, 9h. Mettez ça à vos agendas. D'un coup, j'oublie le rappel encore. Sous-titrage ST' 501